Générique ... Bonsoir, merci infiniment de nous retrouver en direct pour ce nouveau numéro d'Enquête de Santé. Se faire hypnotiser pour vaincre ses peurs et ses phobies, surmonter un traumatisme psychique grâce au mouvement des yeux, ces traitements étonnants appartiennent à la famille des thérapies brèves, des techniques qui rencontrent un succès grandissant en France. Leur objectif, faire disparaître les symptômes handicapants en un minimum de temps. TCC, EMDR, Hypnose, ces méthodes au nom étrange promettent de soigner la peur de l'avion ou de la foule, les crises d'angoisse et les TOC en quelques séances seulement. Avec leurs solutions pratiques et des guérisons express en 30 ans, ces nouvelles thérapies ont révolutionné l'approche des troubles mentaux et de plus en plus de patients se tournent vers ces techniques pour aller mieux rapidement et sans médicaments, comme Laurent qui a testé l'hypnose pour vaincre sa claustrophobie. – Allez Laurent, c'est la phase test, je vous en prie. Comment vous vous sentez là ? – Ça va, ça va. – Allez, c'est parti, on va jusqu'au quatrième étage. Comment vous êtes là ? – Ben là, ça va, ça va. J'ai plus du tout la même sensation. – Vous vous sentez bien à l'intérieur de moi ? – Oui, je me sens bien à l'intérieur de moi. – Ok. – C'est incroyable. En plus, c'est un petit ascenseur, petits ascenseurs, c'était pire que tout. – De la réalité virtuelle pour vaincre la peur du vide ou des insectes à la thérapie par les arbres qui promet de réduire le stress, les techniques se multiplient. Comment fonctionnent ces nouvelles thérapies ? Est-ce qu'elles sont efficaces ? Et comment surtout choisir la bonne méthode et le bon thérapeute ? C'est ce que nous allons voir ce soir avec un documentaire suivi d'un débat. Pour participer, pour poser vos questions, apporter vos témoignages, faites le 41555 ou bien le AlloDocteur.fr ou encore passez par le hashtag SantéF5. Ce programme est réalisé en partenariat avec l'émission Grand Bien Vous Fasse sur France Inter. Vous pouvez également retrouver le magazine Grand Bien Vous Fasse dont le deuxième numéro vient de paraître. Moi, je vous donne rendez-vous avec nos invités après la diffusion de Phobie, Anxiété, Stress, Les promesses des nouvelles thérapies. C'est un documentaire signé Céline Bittner, Franck Karimalo, Olivier Laporte. Personne ne peut vraiment y échapper. De l'enfance à l'âge adulte. Les phobies, les angoisses et les traumatismes peuvent finir par nous hanter. Certains s'estompent avec le temps. D'autres grandissent, nous envahissent et semblent impossibles à surmonter. Apprivoiser ces démons pour vivre en paix, c'est la promesse d'une nouvelle génération de thérapie. Un, deux, trois. En quelques séances seulement, les thérapies brèves comme l'hypnose, les thérapies comportementales ou le MDR promettent aujourd'hui de tout guérir. Les tocs, le stress ou les phobies. Non, je ne peux pas. Dans ma tête, au moment où je vais passer cette ligne, il faut que j'ai une idée positive. Sinon, il va arriver une catastrophe. Face à la psychanalyse et son long travail d'introspection, Est-ce que vous êtes prête ? De plus en plus de patients sont en quête de solutions rapides pour changer et aller mieux. Et bravo ! Vous avez terminé, je vous prends les manettes. Je vous félicite. En général, quand on va en thérapie, ce n'est pas pour savoir qui on est. Quand on va en thérapie, c'est qu'on a des souffrances, des symptômes qu'on voudrait voir reculer ou disparaître. L'envie de bien-être fait aussi le succès de nouvelles thérapies anti-stress. Je vais vous proposer de vous connecter à l'arbre par le dos. Dans cette jungle des thérapies brèves, on trouve aussi de nombreuses méthodes alternatives qui flirtent avec l'ésotérisme. Je veux d'abord me connecter, moi, à ta conscience. Hors de tout contrôle, des techniques sont enseignées par des praticiens sans formation ni diplôme. C'est de la manipulation mentale par des gens qui font ça un petit peu comme les prosélytes d'une religion. Entre science et croyance, enquête sur ces thérapies qui nous veulent du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Laurent, 56 ans, souffre de phobie. Il s'est prêté pour nous à un test, se confronter à sa peur la plus incontrôlable, le pire cauchemar de ce claustrophobe, l'ascenseur. Tout au long de l'expérience, une montre connectée va enregistrer sa fréquence cardiaque, l'un des principaux marqueurs du stress. 65 battements par minute, pour l'instant, son coeur bat normalement. Je ne vais pas pouvoir. Si vous voulez essayer, là ? Non, je ne peux pas. Impossible, parce que je ne peux pas. C'est une espèce d'anxiété qui monte. Et avant de franchir la porte, je suis déjà anxieux, quoi. Et j'ai toujours une image d'ascenseur qui se bloque, en fait. Alors que je n'ai jamais eu d'incident d'ascenseur. Mais voilà. Seconde tentative, et son rythme cardiaque s'affole. Là, vous êtes presque. Ouais, non, mais... Quand... Là, je sens... Je sens que ça commence à... Ça m'oppresse, quoi. Bon, voilà. Et là, je peux, mais je vais tenir la porte, parce que si elle se referme, je sais que ça va être... Pour moi, ça va être la panique, quoi. C'est ça, ça. Je vais paniquer sur les boutons, quoi. J'ai été obligé de prendre l'escalier, du coup. Depuis 10 ans, Laurent est incapable de monter dans un ascenseur. Laurent, je vous en prie, installez-vous. Pour vaincre son angoisse, il teste pour la première fois une technique en plein essor. Un voyage aux frontières de l'inconscient, l'hypnose. Est-ce que ça vous fait ça dans d'autres endroits qui sont fermés ? Dans le métro, là, c'est pareil. On va faire tout de suite un premier exercice, s'il vous plaît. Je voudrais que vous fermiez vos yeux, Laurent. Et que vous imaginez une situation où vous allez rentrer dans un ascenseur. Rien que d'imaginer ça, est-ce que vous avez une sensation à l'intérieur de vous ? Oui, oui. Je sens le stress qui monte, quoi. OK. Quand je vais compter jusqu'à 3, je voudrais que vous imaginez dans un endroit où vous vous sentez bien et en confiance, Laurent. D'accord ? Oui. 1, 2 et 3. Et dans cet endroit, Laurent, je voudrais que vous observez... Au bout de quelques instants, l'état d'hypnose est atteint. Laurent ne dort pas vraiment. Il est dans un état de conscience modifié. Il peut se concentrer uniquement sur ses émotions. Le praticien guide alors ses pensées pour l'aider à changer. Maintenant, vous allez imaginer que vous allez survoler un immense volcan. et vous me dites quand vous êtes au-dessus du volcan. Oui. Vous la voyez, la lave en fusion en dessous ? Dans le volcan, vous allez y jeter tout le contenu de votre peur à l'intérieur de vous. Et quand tout a disparu, vous me le dites. Oui. Ok, super. En état d'hypnose, 3 zones du cerveau s'activent successivement. La 1re zone, impliquée dans l'attention, permet de se couper du monde extérieur. Puis, une 2e région s'active pour fabriquer de nouvelles images mentales. Enfin, une 3e zone est sollicitée pour se détacher des émotions négatives. Laurent peut ainsi revivre sa peur, mais sans sentiment de panique. Là où on va reprogrammer le cerveau, c'est que je vais demander à la personne de s'imaginer dans la situation en changeant ses sensations à l'intérieur. Là où Laurent, dans le cadre de sa claustrophobie, avait l'impression d'être oppressé au niveau du ventre, c'est une sensation. Cette sensation, j'ai envie de dire, quelque part, c'est le fruit de son imagination. La plupart de nos peurs sont les fruits de notre imagination. Mais pour moi, il n'y a rien de magique. C'est juste le cerveau qui apprend à faire autrement. Je vais m'adresser de nouveau à votre inconscient et je vais demander à l'inconscient d'imaginer si à partir de maintenant, Laurent est en capacité à pouvoir monter dans des ascenseurs simplement, librement, sereinement. 1, 2, 3. Vous pouvez revenir ici. Et maintenant, bon retour, Laurent. Comment vous sentez-vous, là ? C'est bon ? OK. C'est l'épreuve de vérité. Une seule séance d'hypnose suffira-t-elle à vaincre sa claustrophobie ? Allez, Laurent, c'est la phase test. Comment vous vous sentez, là ? Ça va, ça va. Allez, c'est parti. On va jusqu'au 4e étage. Comment vous êtes là ? Ben, là, ça va, ça va. Là, je n'ai plus du tout la même sensation. Vous vous sentez bien à l'intérieur de moi ? Oui, je me sens bien à l'intérieur de moi. OK. C'est incroyable. En plus, c'est un petit ascenseur. Les petits ascenseurs, c'était pire que tout, quoi. Ben, merci en tout cas. Je vous en prie. Le prix pour s'être débarrassé de cette phobie ? 80 euros. Quand je vais compter jusqu'à 3, je voudrais que vous imaginez, en un endroit où ça s'est bien, j'en prie juste. Peut-être pas. Peut-être pas. Le pouvoir de l'hypnose a longtemps alimenté tous les fantasmes. Pratique surnaturelle pour certains. Supercherie pour d'autres. Vous allez dormir, car votre tête est lourde comme du plan. Vous dormez du plus profond des sommeils dont vous ne vous éveillerez que lorsque je vous l'ordonnerai. Concentrez-vous sur ma voix et à mon signal. Vous allez dormir. 1, 2 et 3. Sur scène, le roi de l'hypnose, Mesmer, en a même fait un show à l'américaine et donne l'illusion de prendre le contrôle de ses victimes. Mais aujourd'hui, c'est une autre hypnose qui a conquis le monde médical jusqu'à entrer au bloc opératoire. Vous laissez venir les images qui vous plaisent. Peut-être le bleu du bateau. Est-ce que vous êtes bien installés ? Je vous rappelle tout. Une hypnose thérapeutique développée dans les années 30 par un psychiatre américain, Milton Erickson. Très efficace contre la douleur, la technique aurait bien d'autres vertus comme lutter contre les addictions ou les phobies en un temps record. La clé ? S'attaquer aux symptômes sans forcément remonter à la racine du problème. On recherche les causes des phobies ou des peurs si la personne les connaît et que c'est très clair. Mais très souvent, les gens ne l'ont pas. Et puis, on connaît plein de gens qui savent pourquoi ils ont tel problème. Ils savent pourquoi ils ont tel trouble, ils savent pourquoi ils ont tel trauma. Et ça ne change rien dans leur manière de vivre au quotidien. Donc, le fait de savoir pourquoi, ça peut nous aider, mais ce n'est pas une information qui est à tous les coups capital. Ces nouvelles méthodes peuvent aider les patients à vaincre leurs peurs ou leurs angoisses. mais aussi à surmonter des blessures de l'âme parfois très profondes qui ont pris naissance dans l'enfance et qui empêchent d'avancer. Il y a des maladies qui n'ont l'air de rien. pour Anne, 42 ans, la maladie se niche dans des petits détails, des rituels qu'elle répète inlassablement jusqu'à l'obsession. On vous sent un peu angoissé, là. Ça va ? Non, mais là, ça va. Ça va très bien. Donc, là, la problématique que j'avais, c'était de ranger les tasses dans la boîte. Et là, vous m'avez vu refaire et refaire le mouvement, c'est parce que ça paraît très automatique, mais en fait, à chaque fois que je fais ce mouvement, j'associe une pensée dans ma tête, comme si on avait un génie qui était mis dans la boîte et qu'il fallait que ce génie soit bon. Cette mère de famille vit avec des tocs, des troubles obsessionnels compulsifs depuis l'âge de 5 ans. Dans ma tête, au moment où je vais passer cette ligne avec la boîte, donc où ce côté-là va passer la frontière, il faut que j'ai une idée positive. Pourquoi ? Parce que sinon, il va arriver une catastrophe. Quels genres de catastrophes ? Principalement, ça va concerner mes enfants. Parce que je tiens beaucoup à eux, donc s'il y arrive quelque chose, ça va être la fin du monde. C'est une espèce de prison mentale, c'est un enfer psychique dont on n'a aucune idée quand on ne l'a pas vécu. Vous avez conscience de l'absurdité de vos rituels, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Au point de vous créer des crises d'angoisse, il y a vraiment des manifestations physiques. À ce moment-là, je me dis que la seule manière de s'en sortir, ça serait clairement de mettre fin à mes jours. Évidemment, je suis quand même dans la réalité, donc je me dis que je ne vais pas abandonner ceux qui m'aiment, ça ferait un carnage. Donc, je ne le fais pas. mais je me dis que je comprends les gens qui se suicident parce qu'ils ont des TOC. Je les comprends. À la demande du thérapeute, je vais écrire des mots qui me font peur. L'une des meilleures indications pour soigner les TOC est la thérapie cognitive et comportementale, la TCC. Une thérapie qu'elle a commencé il y a trois mois. En plus des séances hebdomadaires avec un thérapeute, elle doit chaque jour s'astreindre à des exercices. Le but, l'exposer aux situations qui l'angoisse le plus. Dans son cas, tout ce qui touche au surnaturel et à la mort. Là, j'écris des mots qui sont liés au paranormal. On a esprit malin et esprit frappeur. Donc, les prononcer et les écrire, c'est une victoire, en fait, pour moi puisque, il y a quelques années, j'aurais eu beaucoup de mal à les dire et à les écrire. Là, en se confrontant directement à sa peur, ça permet vraiment de la démystifier. On se rend compte quelque part que l'idée qu'on s'en faisait n'est pas la réalité. Et qu'écrire le mot esprit, finalement, c'est pas si terrible que ça. Les exercices ne s'arrêtent pas là. Quand elle lit un livre, Anne doit s'obliger à ne pas s'arrêter sur un mot qui la stresse, comme le mot terreur, et à continuer sa lecture. Les exercices vont crescendo. Il y a déjà de lâcher prise un petit peu avec la pensée obsédante, la laisser passer, dire bon, c'est un toc. Et puis, de résister aux besoins de faire le rituel. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, l'angoisse diminue et que peut-être qu'en pratiquant encore et encore, on va déprogrammer notre cerveau et le reprogrammer d'une autre manière et d'une manière qui nous permette de vivre correctement, sans que tout devienne un problème. À force de volonté et d'exercice quotidien, Anne réussit à maîtriser certains tocs. Pour les patients en thérapie comportementale, le travail à la maison est tout aussi important qu'avec le thérapeute. Je vous en prie, installez-vous. Comment ça va aujourd'hui, depuis la dernière fois ? Ça va. La semaine s'est plutôt bien passée. Il n'y a pas eu d'attaque de panique, particulièrement. La patiente qui a préféré rester anonyme souffre d'agoraphobie. C'est une peur de la foule qui l'empêche de se rendre dans les lieux trop fréquentés et de faire ses courses. En séance, tout l'enjeu est de travailler sur les blocages conscients ou inconscients qui empoisonnent son quotidien. Vous arrivez à rentrer au supermarché ? J'évite d'y aller. Tout à fait. Comment ça se manifeste dans votre corps quand ça monte ? Ça m'oppresse, ça me prend et j'ai comme un peu l'impression que je ne vais plus arriver à respirer. Donc, c'est plutôt paniquant. La thérapeute va déconstruire le mécanisme de la peur qui l'a conduit à avoir des pensées angoissantes et provoque les crises de panique. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez juste l'intention d'aller au supermarché ? Je vois bien que j'angoisse à l'avance et c'est le fait d'anticiper qui fait que finalement, peut-être, je crée cette angoisse. OK. Ce comportement-là qui est de l'évitement, ça va renforcer l'idée que je vais être mal, que cet endroit-là est dangereux pour moi. C'est ça que le cerveau va faire, le rapprochement qu'il va faire. Et en TCC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rompre ces cycles-là de l'évitement. Tout est dans une question de perception. Si on change la perception d'une personne d'une situation donnée, si elle ne la voit plus comme dangereuse, elle n'est plus dangereuse. Modifier les schémas de pensée à l'origine de la phobie ne suffit pas. La thérapie passe aussi par des travaux pratiques. La patiente va devoir se confronter à l'objet de sa peur. Et ça commence par l'extérieur du supermarché. On commence pendant une semaine ou deux semaines à aller juste au parking. En mode exercice. D'accord. On ne peut jamais, c'est important de savoir qu'on ne peut pas changer totalement une pensée juste par la parole. Il faut passer par le comportement parce que du coup, quand on fait quelque chose, en fait, ça donne un signal tout de suite au cerveau primaire ou à l'inconscient si vous voulez, qui dit en fait, ce n'est pas dangereux. On n'a pas besoin de nous persuader. Ça se fait tout seul. En six mois maximum, au prix de 70 euros la séance, la patiente devrait réussir à vaincre sa peur de la foule. Avec ses solutions pratiques et ses guérisons express, en 30 ans, les thérapies comportementales ont révolutionné l'approche des troubles mentaux. Plus besoin désormais de passer sur le divan pour des années d'analyse. La thérapie comportementale et cognitive, c'est le comment je change et comment je vais aller mieux. On ne va pas aller attendre que le patient par lui-même trouve. Ce qui peut être intéressant, mais ce n'est pas la méthode TCC. La méthode, c'est on va là où le problème existe pour le patient et on traite directement. C'est de manière chirurgicale, presque. Mais dans le monde feutré de la psychanalyse, ces thérapies brefs sont loin de faire l'unanimité. Il me semble que trop souvent, un psy en thérapie brève peut être ou peut prendre le risque d'être interventionniste et orienté. Et pour moi, ça, c'est une grande problématique parce que je crois que tout travail de psy, quelle que soit la méthode employée, a pour vocation de rendre un sujet plus libre avec ses symptômes. Pour moi, le travail, ce n'est pas d'enlever les symptômes, ça n'a pas de sens. C'est d'apprendre à vivre avec et d'en pâtir le moins possible. Deux écoles et deux visions de la cure qui s'affrontent dès l'apparition des thérapies comportementales en France dans les années 70. Venues des Etats-Unis, les TCC vont connaître un succès grandissant jusqu'à faire vaciller celle qui est alors dominante, la psychanalyse, inventée par Freud au début du XXe siècle. A l'époque, en France, au pays de Jacques Lacan et de Françoise Dolto, il faut s'allonger sur le divan pour tenter de régler ses souffrances. Cette mainmise va prendre fin en 2004 avec un rapport de l'Inserm. Une étude qui affirme que les thérapies comportementales seraient plus efficaces que la psychanalyse pour traiter la plupart des troubles psychiques. Les comportementalistes, à l'époque, c'était même une revanche. Parce que, pendant longtemps, on considérait que les psychothérapies cognitivo-comportementales, c'était sympathique, mais ça soignait des petits troubles et c'était pas vraiment efficace. Alors que là, c'était la science qui disait ça marche, et ça marche même mieux que le reste. Donc c'était une victoire et une revanche. C'était implacable, c'était couru d'avance. D'un côté, vous aviez les thérapies comportementales qui disposaient de centaines de publications scientifiques, et puis de l'autre, vous aviez la psychanalyse, une centenaire très dominante, mais le dossier était quasi vide. C'est-à-dire que les psychanalystes avaient toujours refusé, mais dès Freud, dès le début, Freud, qui voyait bien que ça marchait pas si bien que ça, quand même, contrairement à ce qu'il disait, a dit non, non, mais les évaluations, c'est pas indispensable, il faut s'en méfier. Et donc, cette culture de la non-évaluation, et après, ils se sont retrouvés tout nus. S'en suivra alors une guerre sans merci entre comportementalistes et psychanalystes qui vont s'entre-déchirer à coups de livres assassins. Le livre noir que vous voyez ici montre qu'on est devant une théorie qui repose sur du sable et qui est actuellement en train d'affronter un modèle rival d'intervention qui, lui, est bien validé, qui est le modèle des thérapies cognitives, j'ai rarement lu un livre aussi haineux, aussi méchant. Ce livre, quand même, compare Freud à ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Saddam Hussein, c'est Blanche-Neige à côté de Freud quand on lit lit. Aujourd'hui, la psychanalyse la psychanalyse a perdu du terrain car de nombreux patients en quête de solutions rapides préfèrent se tourner vers des thérapies brèves. Elles ont un tel succès, ces thérapies brèves, pour une raison simple qu'on est dans un rapport à la temporalité. On veut tout, tout de suite, toujours plus vite. Est-ce qu'on veut survoler peut-être les problématiques avec une logique d'efficacité, ce que je peux entendre ? Ou est-ce qu'on veut entamer un travail plus profond en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'on va pas bien ? Je crois que c'est Lacan, un psychanalyste célèbre, qui disait la guérison viendra en plus. Faisons la psychanalyse et puis on verra bien arriver un jour ou l'autre la guérison. Bon, ça peut arriver, mais quand ça n'arrive pas, d'abord c'est décevant si on a passé 10 ou 20 ans en thérapie et qu'il n'y a pas de guérison. En général, quand on va en thérapie, c'est pas pour savoir qui on est. Quand on va en thérapie, c'est qu'on a des ennuis, des souffrances, des symptômes qu'on voudrait voir reculer ou disparaître. Hypnose, TCC, les thérapies brèves font de plus en plus des mules. Mais sur quels fondements scientifiques reposent-elles ? Ces nouveaux traitements, quelquefois étonnants, ne sont-ils pas de simples gadgets qui donnent l'illusion d'aller mieux ? Fermez les yeux, oubliez la ville. Préparez-vous à entrer dans un autre monde, un monde virtuel. Au dixième étage de cet immeuble, votre défi, traverser cette passerelle sans être submergée par une incontrôlable peur du vide. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Une véritable torture pour cette patiente qui est acrophobe, en proie à une peur irrationnelle des hauteurs. Pour sa première séance de thérapie virtuelle, franchir la porte de l'immeuble lui donne déjà des sueurs froides. Et pourtant, elle n'est qu'au premier étage. Quel est votre niveau d'anxiété de 0 à 100 ? Je ne suis pas très rassurée quand même. On va dire 50. Ah, 50 ! Allez-y tout doucement, alors, allez-y. Derrière ces lunettes 3D, Catherine, 59 ans, tente de dominer sa peur du vide. Voilà, c'est ça. Là, vous êtes à 15 mètres. Toujours des rambardes en béton. Prenez votre temps. Elles sont un peu basses quand même, les rambardes. Surprenante, cette thérapie par réalité virtuelle n'est pas très différente d'une thérapie comportementale classique. Le principe est le même. Plus le cerveau est exposé à la peur, plus il s'y habitue. Et il ne fait pas la différence entre cette simulation et la vraie vie. On pourrait penser que oui, on ne va pas y croire, ce n'est pas réel. Mais en fait, ça fonctionne parce que justement, le patient y croit. Les sens sont tellement stimulés, sont tellement sollicités que le patient a l'impression qu'il est dans la réalité et donc il va ressentir les mêmes émotions que la réalité et les mêmes pensées. Et surtout, le plus important, c'est qu'il sera capable, évidemment, de transférer cet apprentissage à la réalité. Catherine réussit progressivement à maîtriser son angoisse. Alors, l'exercice se corse un peu. Les rambardes en béton sont remplacées par des cordes. Vous avez peur qu'il se passe quoi ? Eh bien, je glisse et vouspte, je passe en dessous. Comment est le sol ? Est-ce qu'il est couvert d'eau ? Non, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà chuté du 10e étage ? Non plus. Exactement. Je me serais souvenu. Donc, pas d'espérance passée. Que la force soit avec moi, je pars, j'avance. Et bravo ! Vous avez terminé de jouer pour aller la manette. Je vous félicite. C'est très, très bien d'être allé déjà au 10e étage. Dès la première séance. Il ne faut pas se fier uniquement à son aspect ludique. La réalité virtuelle est aujourd'hui considérée comme un outil thérapeutique à part entière. Son efficacité a été prouvée scientifiquement en 2016 avec une expérience unique en Europe. Des patients qui, comme Catherine, souffraient de vertiges ont été immergés dans un environnement 3D. Les chercheurs ont alors pu mesurer leur activité cérébrale en temps réel. On a ainsi pu démontrer que la thérapie, en comparant avant et après, bien sûr, avait bien modifié l'activité cérébrale, mais également la connectivité cérébrale de certaines zones appliquées dans l'évaluation des hauteurs pour la peur des hauteurs. Donc on a démontré que la thérapie avait vraiment un effet physique et neurochimique sur le cerveau. La thérapie virtuelle afficherait même un taux de réussite record de 80%. Elle permet aujourd'hui en une vingtaine de séances de soigner des phobies très répandues comme la peur de l'avion, mais aussi de guérir des troubles plus sévères comme la dépression grâce à des environnements relaxants et apaisants. Mais pour ces détracteurs, elle ne traiterait que la partie émergée de la maladie et ça ne serait pas sans risque. La conséquence du fait de ne pas traiter le pourquoi, c'est que peut surgir à un moment donné de votre existence, un parcours, une situation où cette angoisse va s'exprimer dans un autre champ, dans un autre biais. Et donc sans traiter la problématique de fond, on peut être amené à avoir à nouveau besoin d'un psy parce que les choses peuvent revenir autrement sous d'autres formes. Donc il faut être lucide vis-à-vis de ça. explorer son passé, percer les mystères de son âme tourmentée, c'est un chemin qu'Emmanuel, 53 ans, a longtemps emprunté. Pendant 10 ans, elle suit une psychanalyse, un moyen pour elle de comprendre l'origine de ce chaos émotionnel qui la submerge. Je pouvais avoir des crises d'effondrement où je vais pleurer parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait du mal, qui m'a rappelé des souvenirs d'abandon, de souffrance quand j'étais plus jeune. C'est comme si c'est un tsunami qui arrivait sur moi, dans mon esprit, et j'étais incapable de gérer en fait. Mais moi, j'avais le sentiment de ne pas être heureuse d'être sur cette terre mais d'avoir quelque chose, un karma qui était pourri. La psychanalyse fait ressurgir des traumatismes de l'enfance. Alors qu'elle n'a que 4 ans, sa mère dépressive n'est plus capable de s'occuper d'elle. Elle s'accroche alors à la figure imposante de sa grand-mère qui l'élève jusqu'à sa majorité. Ces années d'analyse lui permettent de mettre un nom sur sa pathologie, un trouble de l'attachement lié à un profond sentiment d'abandon. Mais les crises d'effondrement, elles, ne disparaissent pas pour autant. Je savais pourquoi j'étais pas bien. Mais je n'arrivais pas à surmonter ce mal-être. Je me rappelle de mon mari me dire « Mais secoue-toi ! » J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais je peux pas, ça marche pas. Donc je me suis dit « Bon, je crois que j'ai atteint les limites avec l'analyse. Donc il faut que je trouve un autre truc qui me permette de surmonter ça. » « On voit les yeux. Suivez mes doigts. » Pour se libérer de ses souvenirs qui la hantent, Emmanuel a choisi d'abandonner la psychanalyse pour se tourner vers une thérapie qui connaît un engouement grandissant, le MDR. « Quelles sont les sensations qui viennent dans votre corps ? » « Là, maintenant ? » « Une boule au ventre. » « Ok. » Emmanuel suit du regard les doigts de la psychothérapeute, tout en se replongeant dans un souvenir traumatisant, la maladie et le décès de sa grand-mère. « Quand vous repensez à ce moment de vie où vous accompagnez votre grand-mère, quels sont les moments qui viennent à votre esprit et qui restent finalement comme étant les plus douloureux ? » « Je me rappelle, une fois qu'elle est partie, je me suis dit « Mais comment je vais faire sans elle ? Est-ce que je vais réussir à vivre ? » « Ça me fait très peur, en fait. » « Ok. » « Repensez à l'image. » « Cette peur. » « Et maintenant, vous ouvrez les yeux et vous suivez mes doigts. » Le MDR, un terme anglais qui signifie « Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. » Comment de simples mouvements des yeux permettent-ils de surmonter des épreuves de la vie ? La méthode paraît miraculeuse. En réalité, elle se fonde sur une démarche scientifique. Tout commence en 1987. Francine Shapiro, une psychologue américaine, se promène dans un parc. Elle remarque que lorsqu'elle balaye le paysage du regard, ses angoisses s'atténuent. Pour comprendre le mécanisme d'action de ses mouvements oculaires, elle va multiplier les essais cliniques sur des victimes de stress post-traumatique. son constat ? Pendant la nuit, nos yeux effectuent naturellement des mouvements sous les paupières. Une phase importante, le sommeil paradoxal, pendant laquelle notre cerveau retraite les souvenirs de la journée. Quand on dort, il y a des phases de rêve et pendant qu'on rêve, une partie de ce moment-là, on fait des mouvements oculaires. Et le problème, c'est que dans le trouble de stress post-traumatique, justement, le sommeil est très, très altéré. Et donc, il y a très peu de rêves, il y a beaucoup moins de phases de rêve. Il y a beaucoup de cauchemars, donc beaucoup de réveils. Et donc, il n'y a pas beaucoup ces phases où il y aurait ces mouvements oculaires. Le MDR va recréer artificiellement les mouvements que font nos yeux pendant le sommeil paradoxal et aide notre cerveau à ranger le souvenir traumatisant au bon endroit. Recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, le MDR a notamment permis de soigner des victimes des attentats du Bataclan et de Nice. Quand le MDR est arrivé, franchement, on n'y a pas cru du tout. Ça a l'air d'être un soin bizarre. Et puis là, c'est la force de la science. Il y a eu des études, notamment dans une pathologie qui est assez dramatique qui est le syndrome de stress post-traumatique, qui est très difficile à soigner. Eh bien, il y a des résultats positifs. Ben voilà, chapeau. La personne qui a trouvé ça, elle mérite notre respect. Maintenant, je me sens un peu plus apaisée, en fait. Un peu plus tranquille. Continue avec ça. Le MDR a aujourd'hui un champ d'action de plus en plus large. Comme pour Emmanuel, la technique permet de soigner des traumatismes complexes et des blessures psychologiques parfois très anciennes. Soufflez bien, fort. Là, je vois cette grand-mère dans un autre contexte, un autre univers. Je la vois m'éplucher des pommes et me les couper en quartier devant la télévision. Je ne sais pas pourquoi ça vient là, mais je me sens bien, en fait, à me sourire. Alors, ce n'est pas miraculeux, mais il y a une délivrance, en fait, qui s'opère. Je me sens moins lourde au quotidien, moins obstruée, moins encombrée. Vous voyez, j'ai les idées plus claires, plus sereines. Coût de la séance, 90 euros. Le MDR, tout comme la psychanalyse, a pour ambition de guérir de son passé. Mais la méthode est radicalement différente. Le présupposé qui consisterait à discuter, à reparler du fait que, par exemple, dans le cas d'Emmanuel, elle a souffert du fait du décès de sa grand-mère. Non, je ne travaille pas par la parole et la parole ne sera pas guérissante. et je sais que je vais provoquer beaucoup de réactions, mais quand j'ai vécu quelque chose qui m'a fait mal, plus j'en parle, plus je réactive le traumatisme quand il n'est pas résolu. Et d'ailleurs, il y a plein de patients qui arrivent et qui me disent « J'en ai marre de raconter ce que j'ai vécu. Ce que je veux, c'est ne plus y penser et en guérir. » Attirés par une promesse de bien-être immédiat, de plus en plus de Français se laissent séduire par les thérapies brèves pour le meilleur et pour le pire. De nouvelles méthodes fleurissent ces dernières années. Certaines, très à la mode, promettent le bien-être mais sans preuve scientifique. D'autres pratiques plus ésotériques ont investi le terrain de la santé psychique. Quels sont les risques et comment échapper aux éventuels pièges de certaines de ces thérapies déviantes ? C'est l'un des nouveaux eldorados du bien-être. Très en vogue au Japon, les bains de forêt se multiplient ces dernières années en France. Nous allons ramasser donc une fêne. je vais vous demander de poser votre main droite sur votre front et de penser à tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Tous vos maux physiques, toutes vos émotions négatives, tout ce qui vous stresse. Une quête de sérénité qui a un coût. 40 euros par personne. Je monte, j'inspire, je descends, j'expire. Ce couple, accompagné par une guide formée à la sylvothérapie, la thérapie par les arbres, tente d'évacuer les tracas du quotidien. Suivez le vent dans les branches, dans la cime des arbres. Les arbres nous apprennent une leçon, de lâcher prise. Qu'il est plus facile de lâcher prise que de résister. Quand on est dans la nature, il va y avoir tous ces ressentis, on va travailler sur les cinq sens. Il va y avoir un déclenchement naturel à l'intérieur de nous qui va faire que notre corps, notre système nerveux va enfin pouvoir s'apaiser. Les arbres auraient même d'innombrables vertus. Ils feraient baisser le cortisol, l'hormone du stress, et renforceraient nos défenses immunitaires grâce à des molécules invisibles, les phytoncides, émises par ces végétaux. Si l'existence des phytoncides ne fait plus débat, il n'y a aucun consensus scientifique sur leurs éventuels bienfaits sur la santé. « Je vais vous proposer de vous connecter à l'arbre par le dos. » C'est le rituel le plus attendu. Entrer en communion avec cet arbre enchaîne plusieurs fois centenaire. « Entre le moment où nous sommes rentrés dans la forêt et maintenant, j'ai vraiment déposé tout ce que je souhaitais déposer qui pouvait me perturber, des pensées négatives, du stress. » Laurence Mons, naturopathe, s'est formée à la sylvothérapie en Italie. Un diplôme non reconnu en France, car les bains de forêt, comme toutes les thérapies alternatives, sont des disciplines aujourd'hui non réglementées par l'État. « Il n'y a pas d'encadrement, malheureusement, pas plus qu'en naturopathie ou en sophrologie. Et effectivement, il peut y avoir un petit peu de tout sur le marché aujourd'hui. Donc ce serait bien qu'il y ait une certification là-dessus. Moi, j'attends que ça. Donc vous en prenez juste une petite pince comme ça. N'importe qui peut donc s'improviser thérapeute et ouvrir un cabinet sans avoir obtenu le moindre diplôme. L'un des secteurs les plus touchés, l'hypnose. Sur Internet, de nombreux sites proposent de se former en ligne avec des offres très alléchantes. Depuis quelques années, des écoles d'hypnose ouvrent également un peu partout en France. À Bordeaux, l'une d'elles a accepté de nous ouvrir ses portes. On va travailler un nouveau protocole. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contexte pour notre inconscient pour lui permettre d'aller libérer en tout cas un processus dans lequel on se serait bloqué par le passé. En seulement 12 jours et pour 2950 euros, Mathieu Isard, un ancien technicien en climatisation reconverti dans l'hypnose, promet aux stagiaires de devenir praticien. Elles sont six à participer à cette session. Elles viennent toutes d'horizons différents et ont un objectif commun, faire de l'hypnose leur futur métier. Moi, je suis coach en entreprise. Aujourd'hui, je travaille dans l'immobilier. Je suis en reconversion professionnelle. Je suis infirmière. Moi, j'ai une formation en psychologie générale. J'ai fait beaucoup de boulot, on va dire, dans ma vie, sans trouver beaucoup de sens à ce que je faisais. Moi, je voulais vraiment atterrir au bon endroit, avec les bonnes personnes et dans une structure sérieuse. Cours théoriques et exercices pratiques s'enchaînent. Les élèves apprennent les rudiments de l'hypnose ericksonienne, outil thérapeutique aujourd'hui reconnu pour lutter contre le stress ou surmonter des addictions. Et tu descends de plus en plus à l'intérieur de toi. Tu peux imaginer que tu deviens de plus en plus petite. Le tramway, peut-être, dans ses rails ou dans les murmures, t'invite à une détente encore plus profonde. Et en étant... Ici, officiellement, il n'est question que de bien-être ou de développement personnel. Alors maintenant que ton inconscient sait de qui il s'agit. Jamais de pathologie ou de soins au risque d'être poursuivis pour exercice illégal de la médecine. Mais la frontière est extrêmement étroite. Selon Mathieu Isard, l'hypnose et l'inconscient seraient ainsi dotés d'un incroyable pouvoir de guérison. Notre inconscient a cette grande faculté de pouvoir rattacher ou détacher une émotion d'un événement passé. Et ça, on peut le faire et ça ne prend pas de temps. C'est quelques secondes seulement. Un traumatisme va se libérer en l'espace, en moyenne, c'est 20 secondes. Donc, pendant le protocole, une fois qu'on le démarre, 20 secondes après, il aura tendance à libérer le traumatisme vécu par l'expérience passée. Donc, en 20 secondes, on peut guérir ? Exactement. Une expérience très difficile comme la perte d'un enfant, comme une séparation, un divorce, la perte d'un emploi. On va pouvoir se libérer de toute la charge émotionnelle qui est associée à ça. Vaincre toutes les souffrances psychiques en quelques secondes grâce à l'hypnose. Une allégation qui ne s'appuie sur aucune preuve scientifique. Pour cette association de lutte contre les dérives sectaires, permettre à tout le monde de se former à l'hypnose n'est pas sans risque. Vous accédez à l'inconscient des gens pour exhumer des choses de l'inconscient et s'en servir pour soi-disant les guérir, etc. Je ne sais pas si vous voyez les risques quand même. C'est de la manipulation mentale qui normalement doit se faire dans des règles très précises d'acceptation de la personne, de compréhension de la personne, etc. Il y a des règles très précises qui sont faites de manière tout à fait anarchique et sauvage par des gens qui font ça un petit peu comme les prosélites d'une religion. risque d'emprise, technique hypnotique mal maîtrisée. Depuis plusieurs années, le docteur Jean-Marc Benayem se bat pour interdire la pratique de l'hypnose par des non-soignants. Il est le premier à avoir créé un diplôme universitaire consacré à l'hypnose médicale et réservé uniquement aux professionnels de santé. et j'ai senti que mes yeux pour se reposer ils allaient un peu vers le haut. Ce qui m'inquiète c'est que des patients qui souffrent soient mis entre les mains de personnes qui n'ont pas suffisamment de connaissances médicales pour faire un bon diagnostic. Les risques, c'est de passer à côté d'une pathologie, c'est de tenter une approche thérapeutique qui n'est pas appropriée. On ne peut pas être thérapeute en cinq jours. Il faut avoir connu toute la maladie, le corps humain, la souffrance, avoir fait des stages à l'hôpital et là, on peut soigner quelqu'un avec respect. Autre danger, contrairement aux soignants encadrés par l'ordre des médecins, l'activité des praticiens en hypnose n'est contrôlée par aucun organisme. De quoi laisser le champ libre à des croyances ésotériques. Ont-elles leur place dans une formation à l'hypnose ? A Bordeaux, Mathieu Isard initie les stagiaires à une technique pour le moins surprenante. La Global Human Therapy, une méthode qu'il a lui-même inventée. Cet outil qui s'appelle l'antenne de l'échère, c'est la baguette de sourcils améliorée. Et donc, l'antenne de l'échère permet de détecter le fait que notre esprit, notre conscience possède une forme que l'on va pouvoir détecter sous forme de fréquence. sa théorie ? Notre conscience aurait une existence propre, en dehors de notre cerveau. Et lors d'un traumatisme trop violent, elle serait tout simplement capable de sortir de notre corps. Corps et esprit ne seraient alors plus alignés. Je vais d'abord me connecter à ta conscience et ensuite lui poser la question « Est-ce que tu es centré ? » Et là, je sens bien qu'il y a un décentrage, c'est-à-dire que du coup, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas d'écho. Donc après, je vais pouvoir vérifier finalement où je vais trouver la fréquence de son esprit en sachant qu'il aura une silhouette qui sera parfaitement celle de son corps. Donc je vais pouvoir regarder ça en partant sur le côté. Voilà. En fait, on a un esprit qui est vraiment dans cette zone-là et qui est décalé par rapport au corps. Ce qui va générer du coup trois symptômes, c'est un peu plus de fatigue permanente. Ensuite, c'est une gêne au niveau du dos et des pensées parasites. C'est-à-dire que notre conscience n'étant pas bien alignée, il va y avoir des résidus de conscience qui se baladent un petit peu dans l'environnement qui vont pouvoir perturber finalement la conscience de la personne qui va se dissocier. Si tu veux bien t'asseoir. Les prétendus dons de Mathieu Isard ne s'arrêtent pas là. Il va maintenant réaligner l'esprit dans le corps de la volontaire d'un simple geste de la main et grâce à un pouvoir de télépathie. Ce qui fait que là, je sentais une résistance tout du long pendant que je lui parlais dans ma tête et à un moment donné, j'ai senti un relâchement. Est-ce que tu l'as senti rentrée ou pas ? Moi, j'ai senti un relâchement. J'ai senti un... Voilà. La technique est occulte, irrationnelle et sans aucun fondement scientifique. Et pourtant, dans la salle, tout semble conquise. Certaines sont même prêtes à l'adopter. Moi, je trouve que c'est un outil cognitose qui pourrait accompagner les malades et il faudrait faire une espèce de symbiose avec les hypnothérapeutes et les médecins psychiatres pour le bien-être des patients. Finalement, tous ces gens n'inventent rien. En général, ils s'appuient toujours sur le concept d'énergie. C'est toujours la même musique, sauf qu'elle est déclinée de manière différente avec un vocabulaire, un lexique un peu différent. Donc, c'est essentiellement pour le business qu'on crée ces méthodes. Puis aussi, il y a des gens qui pensent faire mieux que leur père, tout simplement. Sa méthode serait avant-gardiste, selon Mathieu Isard. Même si ses bienfaits seraient pour l'instant impossibles à mesurer. C'est trop récent encore pour avoir des preuves scientifiques. Par contre, j'ai souvent des médecins sur mes formations qui voient un vrai intérêt à ça et qui même viennent se former à cet outil-là. Donc, je tomberai sur un chercheur qui lui a en tout cas des moyens de pouvoir tester ça. On le fera. Des méthodes créées de toutes pièces par des pseudo-thérapeutes, il en existe des dizaines. L'une d'entre elles, le détachement des traumatismes se veut révolutionnaire. Conçue par une française au début des années 2000, elle affirme pouvoir guérir n'importe quel trouble mental en une seule séance en utilisant un mélange de MDR et d'hypnose. Et chaque séance commence par un test censé explorer l'inconscient. Un questionnaire qui s'appuie sur des animaux et leur symbolique. Janna, 30 ans, a vécu une séance de détachement des traumatismes particulièrement éprouvantes il y a deux ans. Après une heure d'interrogatoire et grâce aux résultats de son test inconscient, la praticienne, lui, fait une révélation. L'un des trucs qui m'avait particulièrement choquée, qui est, t'avais un jumeau mort à la naissance et ça fait de toi que t'es pas un être complet. Qui sont des informations, en fait, pour le jumeau, complètement fausses. En fait, à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose d'un peu sectaire et que quoi que je dise, ça changera pas son avis sur cette question. Et je voulais voir jusqu'à vous savoir. Enfin, j'étais vraiment très curieuse de voir jusqu'à où elle allait pousser cette histoire. Pendant deux heures, la praticienne tente d'explorer l'inconscient de Janna. Puis, c'est le moment de passer aux soins. A l'aide de petits marteaux, elle tapote les genoux de la jeune femme qui est alors saisie par la douleur. J'étais dans un état de choc, presque qui me paralysait. Enfin, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et du coup, je lui ai dit, écoute, ça fait mal. Et elle m'a dit que c'est normal. Et après, quand j'ai vu que ça continuait, là, là, j'ai essayé de me lever et je lui ai dit, écoute, là, il faut que tu arrêtes et je vais partir. Ça ne fonctionne pas pour moi. Et à ce moment-là, elle m'a retenue par les épaules et elle m'a dit, tu ne bouges pas. Et c'est moi qui décide quand c'est fini. Tétanisée par la douleur, Janna n'osera plus interrompre la séance. Un sentiment d'emprise qui, deux ans plus tard, continue de hanter la jeune femme. Il y a eu pourquoi tu t'es laissée faire en fait, et de me dire que ce n'était pas de ma faute aussi. Parce que moi, forcément, comme beaucoup de victimes, j'avais l'impression que c'est moi qui n'ai pas su arrêter la séance et qui n'ai pas su me défendre. et ça aussi, je pense que ça m'a fait grandir. J'ai l'impression que j'arrive plus à mettre mes limites aujourd'hui. Le détachement des traumatismes a fait l'objet de plusieurs signalements auprès de la Mivilude, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Il y a des fausses thérapies qui abîment et celles qui changent une vie. Des techniques évaluées par la science et qui chaque jour font la preuve de leur efficacité sur les patients. Cinq mois de thérapie comportementale ont permis à Anne de se libérer de ses toques. J'estime que c'est la fin du tunnel dans lequel je suis entrée il y a deux ans, que je revis, que je peux à nouveau aller dans une librairie. sans que ça me mette dans un état pas possible. Je me suis montré à moi-même que je pouvais dépasser un enfer psychique. Donc oui, c'est possible de se sortir de la spirale des toques. Une seule séance d'hypnose a suffi à Laurent pour venir à bout de sa claustrophobie. Deux mois après, il reprend l'ascenseur sans aucune angoisse. Il a fallu plus de temps à Emmanuel pour vaincre son mal-être. Au bout d'un an de séance de MDR, elle est sur la voie de la guérison. Ah oui, ça a changé ma vie. Je remonte pas dans les tours avec des crises d'effondrement comme j'ai pu avoir il y a un an. C'est vraiment une révolution et c'est le MDR qui m'a apporté ça. C'est vraiment un plus qui est vraiment hyper enrichissant. C'est comme une délivrance en fait quelque part. Et moi vraiment là où j'ai jamais été aussi bien dans ma vie à 53 ans que maintenant. Voilà, merci d'être avec nous en direct pour ce débat avec nos invités après ce documentaire. Docteur Aurélia Schneider, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Bicêtre près de Paris, spécialisé dans les TCC, les thérapies comportementales et cognitives et l'auteur de cet excellent livre La charge mentale des femmes et celle des hommes, version illustrée, illustrée en l'occurrence par Museau, c'est chez Larousse et c'est vraiment tout à fait excellent. Avec nous également le professeur Bruno Falissard, bonsoir. Bonsoir. On vous a entendu dans ce documentaire, vous êtes psychiatre, professeur de santé publique à l'université Paris-Sud et vous avez été membre de l'expertise collective donc de l'Inserm sur l'évaluation qui a fait changer beaucoup le regard sur ces thérapies. Également avec nous le docteur Christophe Fauret, bonsoir. Bonsoir. Psychiatre, psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement du deuil et des ruptures de vie. Vous avez souvent recours à les ruptures de vous et je ne sais pas, n'allez pas analyser ce que je suis en train de dire s'il vous plaît. Non, je n'ai rien dit. Non, je vous ai vu. Vous avez souvent recours à l'EMDR, la désensibilisation des traumatismes par les mouvements oculaires. On verra dans quelques instants que ce n'est pas que les mouvements oculaires. Il y a d'autres façons de pratiquer cette technique et vous nous en parlerez plus en détail. Et puis, on accueille avec plaisir Anne Le Foll. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans le documentaire et d'être avec nous ce soir. Donc, vous avez suivi une thérapie comportementale pour soigner des TOC dont vous souffrez depuis l'enfance, des rituels compulsifs, on a vu, qui se manifestent quand vous êtes confrontés à des situations qui vous angoissent, notamment tout ce qui est lié au surnaturel et à la mort. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans votre vie, mais pour qu'on comprenne bien, donc vous aviez des TOC depuis l'enfance, mais ça s'est accentué très nettement quand vous avez fait un burn-out en mars 2019. Oui, alors j'ai eu trois crises majeures dans ma vie. La première, à la naissance de mon fils, donc sans doute une dépression post-partum qui s'est mal passée. La deuxième, à la naissance de ma fille. Et puis, il y a deux ans, j'ai vendu mon entreprise, j'ai été rachetée par un grand groupe et je n'ai pas été entendue. Donc, j'ai été placardisée. Et ça a déclenché chez moi une espèce de cassure. L'autre témoin parlait de tsunami, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc, en une semaine, j'ai rebasculé dans une crise absolument effroyable, quasiment du jour au lendemain, à ne plus pouvoir faire quoi que ce soit sans avoir une pensée qui s'imposait à moi, que je pouvais effacer par un rituel. Mais le rituel, appelant le rituel, c'est le principe d'étoque. – Voilà. Et donc, des crises d'angoisse, ça n'en peut plus finir alors que je n'en avais jamais fait, des rituels qui me prenaient trois heures, des repas de famille ratée, des larmes, enfin, voilà, des espoirs total. – Et des rituels de quel type ? – Ça a été, là par exemple, je me rends compte des gros progrès que j'ai accomplis, avec joie d'ailleurs. – Alors, dans le reportage, on voit à un moment une photo en noir et blanc avec sans doute la photo d'un fou, comme on disait à l'époque, je pense, avec le petit pendule. J'aurais pu toquer, comme je dis là-dessus, et j'aurais toqué il y a deux ans en arrière. Donc j'aurais… Ils sont gentils, là, Armel. – C'est pour voir si vous êtes bien. – Ça va très bien. En fait, j'aurais regardé cette photo et j'aurais pensé… Bon, cette personne est vraisemblablement décédée et j'aurais une de la pensée furtive que son esprit allait venir m'embêter parce que je trouve qu'elle fait franchement peur, voilà. Et donc, c'est une pensée assez diffuse. – Oui. – Et j'aurais revisualisé le documentaire en replay et j'aurais bloqué sur l'image. Alors, à titre d'exemple, un documentaire de 25 minutes, il m'est arrivé de le regarder pendant trois heures, image par image, pour mettre une pensée positive sur chaque image, quand j'étais en crise. – Voilà. – Donc, la thérapie vous a fait beaucoup de bien ? – Oui, plein de choses. La thérapie, à partir du moment où j'ai compris que mes pensées n'étaient que des pensées, le lâcher prise, l'aide… Il n'y a pas eu de la thérapie. – Bien sûr, oui. – Il y a eu… – Un ensemble de choses. – Oui, mes voisines, mes proches, mon chat, plein de choses. Et puis, la VTOK, dont on dira peut-être un mot aussi. – Bien sûr. – Qui a été extrêmement importante. Voilà. Donc, la thérapie qui m'a plongée dans le TOC, quoi. – Et donc, en recherche d'emploi, vous avez décidé d'aider les autres ? – Oui. Alors, j'ai pensé à une reconversion professionnelle, le confinement est arrivé, j'ai en même temps vécu mon enfer à moi. et puis, je me suis dit, mais il va falloir que tu fasses quelque chose de cette maladie… Enfin, je n'aime pas trop le mot maladie, je parle plutôt de trouble, qui te pourrit la vie depuis que tu es toute petite. Et après avoir vécu cet enfer-là, mais qui, encore une fois, qui a été absolument bouleversant, j'ai mis un an et demi à m'en sortir. Je me suis dit, mais l'expérience que tu as vécue, il faut que tu t'en serves, il faut que ce trouble, en fait, serve à quelque chose, sinon, voilà, c'est complètement idiot de vivre avec, sans rien en faire. Et je me suis dit que j'allais devenir psychopraticienne. – Donc, vous avez fait une formation ? – Oui, en psychopathologie, et puis je me suis aussi beaucoup servi de ma formation à moi, enfin, de mon expérience personnelle, pardon. Et puis, voilà, ça fait quelques mois que j'ai ouvert mon cabinet, et donc, je ne dépasse pas les limites de mes compétences. Voilà, si je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien, et j'obtiens de bons résultats, voilà, que ce soit pour les TOC, les phobies, et surtout, je m'épanouis, en fait. J'ai l'impression de… – Vous, vous avancez ? – Ah, mais complètement. Enfin, là, je mesure le chemin parcours, c'est phénoménal. J'en ai encore des TOC, mais je vis avec, et… – Ça ne vous envahit plus ? – Oui, enfin, ça ne me pourrit plus, la vie. C'est vraiment le terme. Voilà, j'ai l'impression de vivre pleinement, là, aujourd'hui. – Docteur, je t'ai dit, on est quasi dans le patient expert qui va, du coup, aider les autres patients. – Alors, non seulement le patient expert va aider les autres patients, mais en plus, le patient expert va renforcer son expertise par la connaissance qu'il a de sa maladie, et cette transmission pédagogique va vous permettre d'aller encore mieux. Parce que c'est cette espèce de travail constant de repérer la différence entre les pensées, et vous décrivez donc des croyances, enfin, tout un système très organisé, d'ailleurs, et très effrayant, et le réel, qui, en fait, n'est pas du tout comme ce que l'on peut imaginer. et c'est cette espèce de reconnexion entre soi et puis la réalité, les épreuves de réalité qui font suite aux expositions. Vous décrivez très, très bien l'exposition qu'on appelle, nous, avec prévention de réponse, c'est-à-dire, on s'expose, on ne fait pas le rituel de façon graduelle, et je pense que vous devez être un excellent thérapeute parce que vous comprenez ce qui se passe pour vos patients. – En tant que modestie, oui. – Oui, mais je suis sûre de ça, parce qu'être passé par là, avoir guéri cette maladie, parce que vous dites clairement que vous n'êtes plus handicapé, donc vous faites partie des guérisons, de façon extrêmement organisée, avec toutes les compétences que vous avez acquéris, c'est formidable, en fait. – Alors, on va essayer de bien comprendre parce qu'on a parlé dans ce documentaire de phobie, de dépression, d'addiction, d'anxiété. Il y a évidemment une multitude de situations et on se demande toujours comment choisir, du coup, la bonne thérapie et le bon praticien, pour aller mieux rapidement. On va en parler dans cette première partie de débat. On a parlé là des thérapies comportementales et cognitives. Pour quelles pathologies, idéalement, ces TCC sont indiquées ? – Alors, beaucoup les troubles anxieux. C'est vraiment l'indication de choix, l'anxiété sous toutes ses formes. Troubles anxieux généralisés, hypochondrie, phobie, TOC, enfin, toutes ces phobies sociales, anxiétés sociales, toutes les colorations de l'anxiété à la phobie. Également, certains troubles dépressifs, d'ailleurs, des indications assez larges, avec les dépressions, même hospitalisées, des dépressifs majeurs. sur le plan du traitement, du traitement de l'épisode et aussi de la prévention des rechutes. C'est une bonne indication dans un certain nombre de cas de dépression. Et puis, d'autres choses qui sont aussi expérimentées dans du travail sur les cognitions, notamment dans certaines autres pathologies frontières. – Professeur Faldisard, dans cette expertise collectif qui avait été menée en 2004, on définissait telle et telle thérapie par rapport à telle et telle indication ou pas ? – Non. – C'est l'évaluation plus générale de la thérapie. – Voilà, c'était historiquement, on disait qu'en France, il y avait les thérapies psychanalytiques, les thérapies cognitives ou comportementales et les thérapies familiales. Et puis après, on déclinait par troubles. Mais je pense que, d'abord, les choses ont beaucoup changé depuis. Vous voyez, par exemple, la psychanalyse a beaucoup changé. Il y a toujours des cures psychanalytiques type, mais qui sont, pour moi, ce n'est pas des psychothérapies, c'est autre chose. D'ailleurs, c'était sous-entendu dans le reportage. Mais vous savez que maintenant, il y a des thérapies psychanalytiques brèves, hyper brèves, qui ont été validées scientifiquement par des études randomisées. – Et qui sont très pratiquées ? – Qui sont très pratiquées dans beaucoup de pays. – En Suisse, par exemple. – Alors, il y en a en France, bien sûr, il y en a en France, mais c'est vrai qu'en France, on a aussi une tradition psychanalytique classique, mais c'est en train de changer. Ça fait 5, 10 ans que ça change à toute vitesse. – D'accord. Juste parce que j'ai un petit problème technique, et comme on est en direct, je suis obligé de tout vous dire parce qu'il faut que la régie l'entende. J'ai bien l'écran, mais je n'ai pas de questions qui s'affichent. Donc je continue avec mes questions, mais je n'ai pas de questions qui s'affichent. Voilà, ça y est, ça vient d'arriver, c'est parfait. Il suffit de réclamer. On nous demande comment naît une phobie et est-ce qu'on doit s'y confronter pour la faire disparaître ? – Alors, est-ce qu'on doit s'y confronter pour la faire disparaître ? – C'est le principe de cette thérapie. – Oui, c'est le principe. Mais surtout, n'oublions pas que la confrontation va être avec l'accord du patient de façon extrêmement progressive, hiérarchisée. C'était dit dans le reportage très bien, on ne commence pas brutalement par mettre une migale au milieu de la table si vous avez une phobie des araignées. on va déjà être capable d'écrire le mot araignée. Donc, tout ça, c'est très progressif, mais en effet, le travail à faire, c'est l'exposition, c'est il faut éviter d'éviter puisque la phobie se mûre dans l'évitement. L'origine des phobies, alors là, c'est probablement l'objet peut-être d'une énorme discussion. Quelquefois, on comprend pourquoi un patient est devenu phobique, pourquoi il a fait une association d'idées d'une situation avec une réaction émotionnelle intense. Mais quelquefois, on ne comprend pas. Et je crois que... – Justement, par rapport à ce qui a été dit dans le documentaire sur ce que disait cette psychanalyste, l'idée de ces thérapies brèves, c'est d'aller mieux le plus vite possible, donc effectivement, de se confronter à sa phobie pour arriver à vivre avec, ou bien d'aller rechercher l'origine de la phobie et si possible, de la retrouver, parce que sinon, c'est effectivement compliqué d'essayer d'aller mieux. – Je crois que plus personne n'a l'ambition de trouver vraiment ce qui serait à l'origine du trouble, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué. Est-ce qu'il y a sûrement une part génétique ? Vous voyez, par exemple, on a des phobies des serpents, du vide, etc. Il doit y avoir quelque chose d'archaïque, on n'est pas fait pour être en haut de quelque chose qui fait 1000 mètres. Donc il y a ça et puis effectivement, peut-être qu'un jour, on nous a dit non, on ne fait pas ça alors qu'on était enfant et puis tout d'un coup, on s'est tétanisé là-dessus et on a peur. En fait… – Ça n'a pas forcément d'intérêt d'aller rechercher ça ? – Non, en tout cas. Alors, d'intérêt, et puis c'est surtout très prétentieux. Mais mettre du sens, par contre, ce n'est pas pareil. Vous voyez, ce n'est pas la cause, mais c'est de mettre du sens et parfois, ça peut soulager. – D'accord, oui. – Parfois, on a l'idée que si on était un symptôme, il va nécessairement réémerger à un autre moment dans l'existence. Comme l'a dit cette psychanalyste, d'abord, ça reste à démontrer. – Mais ce n'est pas vrai. – Ça n'est pas vrai. – Non, ce n'est pas vrai. – Et dans la pratique par exemple de MDR dont on va parler tout à l'heure, on peut éteindre, éradiquer, faire disparaître un symptôme qui ne va jamais réapparaître. Ce qui réapparaît à la place, c'est un mieux-être, c'est de l'espace pour vivre sa vie de façon beaucoup plus heureuse et constructive. Donc, il y a des croyances qui nous empêchent parfois d'aller plus loin. – On a justement une question sur le MDR d'Émilie. On reviendra après sur l'explication de comment ça fonctionne. Mais là, c'est l'efficacité. Est-ce que c'est efficace si on n'a pas subi de réel traumatisme ? On revient à ça, mais en cas de mal-être profond et de symptômes dépressifs. – Alors, il faut être clair. Le MDR traite les séquelles post-traumatiques en première intention. Donc, quand on parle de post-traumatique, ça suppose qu'il y a eu un traumatisme. – Qu'il faut identifier. – Qu'il est important d'identifier parce que des gens parfois disent « je ne me sens pas bien, il y a dû avoir un traumatisme ». On se rend compte dans la pratique qu'il faut avoir un minimum de support visuel, de souvenir de la nature de ce traumatisme pour pouvoir avoir un socle sur lequel travailler dans la séance du MDR. Si on n'a pas de support, c'est très compliqué, voire même impossible dans mon expérience de pouvoir d'abord proposer de l'OMDR parce qu'il faut que ça remplisse les critères de syndrome de stress post-traumatique qui sont précis. Si on ne remplit pas ces critères, on ne peut pas proposer l'outil qui est censé répondre à cela. Donc, le simple mal-être ne peut pas être une indication à l'OMDR. – Émilie demande si les thérapies brefs peuvent durer plusieurs mois, voire des années. – Deux années, ce n'est pas bref. – Non, en fait, thérapie brève en dessous de 15 séances, c'est une thérapie brève et en fait, c'est un des bons côtés de la pression économique qu'il y a eu sur le système hospitalier. C'est que les chercheurs se sont dit on ne rembourse plus de thérapies qui sont longues donc on va essayer d'en créer qui sont courtes et on s'est rendu compte qu'on peut faire du bien aux gens avec peu de séances. Alors, pas pour tous les patients, bien sûr. Il y a des patients qui ont besoin de thérapies qui sont plus longues. – Et quand on entend que pour certains patients, mais pour des choses très très graves puisqu'on évoquait la perte d'un enfant, on peut se libérer d'un traumatisme en 20 secondes. – Non. – C'est réel ? Ce n'est pas réel ? – Non, dans mon expérience c'est impossible. Impossible. parce qu'il y a une telle histoire, un lien, une telle identité dans le fait d'être parent, de perdre son enfant. C'est absurde, absurde de dire qu'on peut se libérer de l'empreinte traumatique de la perte de son enfant en 20 secondes. Se faire passer un message qui est hallucinant. – C'est plutôt quelques semaines ? Les thérapies brèves ? – Non, ça va être beaucoup plus longues. – Non, je ne parlais pas de la perte d'un enfant mais les thérapies brèves, les thérapies pour les phobies du vide, les phobies, etc. – Mais en fait, par exemple, moi je ferais une différence dans ma pratique notamment entre le travail sur l'anxiété où là effectivement en une quinzaine de séances on peut tout à fait résoudre des phobies qui sont même là depuis très très longtemps. enfin bon, voilà. Également aussi le trouble anxiogénéralisé peut bien se traiter, en tout cas s'améliorer considérablement sur quelques mois. Dans les dépressions c'est un peu plus long parce qu'on peut aussi être amené à voir les patients à l'hôpital déjà et puis il y a nécessité de séances d'entretien quelquefois parce que ce sont des thérapies très pédagogiques. Le patient doit beaucoup travailler, beaucoup écrire et d'une façon générale quand le patient remplit son carnet il a aussi besoin de venir confronter son expérience à la réalité de la séance qui l'encourage. Il y a besoin de beaucoup d'encouragement. On est des thérapeutes qui sont des... – Impliqués. – Oui, très impliqués et qui donnent aussi le courage d'affronter. Donc il y a besoin d'entretien. – D'accord. Évidemment, on vient de traverser une période dont on n'est pas encore sorti, un an de pandémie avec toutes ces restrictions qu'on a connues, avec une santé mentale, on le sait, des Français qui ont été franchement impactés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup de personnes qui depuis ressentent du stress, de l'anxiété. Déjà, à partir de quand on considère que c'est pathologique et qu'il faut aller se faire prendre en charge ? – Alors, ça c'est une question académique. on dit souvent quand il y a une rupture. C'est-à-dire que dans la vie on peut aller mal, c'est normal, on a une rupture sentimentale, on ne va pas forcément voir un psy pour ça, on se construit comme ça aussi. Et puis par moments, le mal fait que, en fait, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est une rupture dans votre vie, comme quand vous avez une colique néphritique, vous avez horriblement mal et vous savez que ça ne va pas. Avec les maladies psychiatriques, c'est pareil. À un moment donné, c'est trop fort pour vous. Et là, il faut demander de l'aide. – Il y a eu beaucoup de personnes évidemment qui ont perdu des proches durant cette période, des proches dans des conditions très difficiles qu'elles n'ont pas pu souvent accompagner jusqu'au bout. Est-ce que, pour toutes ces personnes, et pour surmonter plus largement un deuil, le MDR peut être indiqué ? – Le MDR, là encore, s'il y a eu traumatisme. Bien sûr, la perte d'un proche, c'est traumatique, mais on parle de traumatisme d'une situation assez spécifique. De par exemple, voir la personne qu'on aime décéder sous ses yeux lors d'un accident. C'est voir son, pardonnez-moi les images qui sont un peu violentes, mais voir son enfant pendu dans sa chambre quand on ouvre la porte. C'est vraiment un événement précis. Et là, c'est important de distinguer les choses. Lorsqu'il y a un décès brutal, il y a deux choses. Le processus de deuil, qui est ce processus naturel de cicatrisation psychique, et il peut y avoir à côté le processus traumatique qui lui est lié à la circonstance, aux circonstances mêmes qui peuvent être extrêmement violentes. Et parfois, on a l'impression que le deuil n'arrive pas à se déployer harmonieusement, pas parce qu'il est compliqué, parce qu'il y a par-dessus un processus traumatique qui l'empêche justement de se déployer. Donc il faut d'abord, dans les cas de deuil traumatique, de décès traumatique dans laquelle on a été témoin la plupart du temps, d'abord s'occuper du traumatisme via, des séquelles post-traumatiques via le MDR pour après, je dirais entre guillemets, libérer le déploiement du deuil. Mais le MDR ne va pas soigner le deuil. Le MDR va créer les conditions pour que le deuil, le processus de deuil puisse se déployer harmonieusement. C'est important de faire des différences parce qu'on entend dire « tu en deuil, fais le MDR ». Non, non, pas du tout. Il y a une méconnaissance par rapport à ça. Vous disiez tout à l'heure que pendant ce confinement, le début de cette crise, ça a été un enfer pour vous. Pourquoi ? Alors, rien à voir avec le confinement. Ça a juste coïncidé pour moi. D'accord. Ça n'a pas augmenté ? Ça n'a pas majoré ? Non, mais chez des amis qui ont des toques de contamination, là, ça a été très compliqué. C'est vrai. On leur a dit de nettoyer leurs emballages du jour au lendemain. alors que ça faisait pour certains des années qu'ils essayaient de ne plus le faire. Donc, là, compliqué. Vous avez eu des patients effectivement dont les symptômes se sont majorés ? Oui, j'ai eu des patients dont les symptômes ont flambé à l'occasion du premier confinement. Vraiment. Et donc, je pense notamment à une patiente. Je la soigne pour cela en ce moment. Auparavant, les choses étaient complètement canalisées. Et là, l'explosion... Alors, en effet, il y a eu deux courants, en fait, je trouve. Il y a eu effectivement les patients qui tentaient de ne plus se balader avec leur gel hydroalcoolique. J'avais d'ailleurs, il y a des années, confisqué des gels hydroalcooliques. Là, vous les avez rendus, j'espère quand même. Oui, j'ai rendu les... Oui, mais... Alors, il y avait ce courant-là. Et puis, il y a un autre courant de gens qui m'ont dit avec pas mal d'humour « Voyez, docteur, maintenant, tout le monde fait comme moi. » J'avais raison pour ça. Je suis un expert. Et d'ailleurs, il faut reconnaître qu'ils ont été au poil pour faire les gestes barrières. C'est sûr, ils étaient bien préparés pour ça. Hypnose, EMDR, TCC, ces thérapies brèves ou non un peu bizarres, c'est vrai, sont souvent au départ très mystérieuses pour les patients. Alors, comment fonctionnent ces techniques ? Sur quels principes scientifiques reposent-elles ? On va voir ça dans la deuxième partie de ce débat. Et on commence donc par la plus étonnante, il faut bien dire, de ces techniques, c'est l'EMDR, donc acronyme anglais qui veut dire « Dessensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires ». Donc, docteur Fauret, vous l'utilisez souvent avec vos patients. Alors, on a vu dans le documentaire que l'on utilisait les mouvements oculaires pour retraiter les souvenirs traumatiques. Ce n'est pas la seule forme de stimulation possible. Alors, EMDR, c'est la vieille dénomination parce que maintenant, on s'est rendu compte que les explications données dans le documentaire sont complètement pertinentes. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas lié aux mouvements oculaires. c'est lié à une stimulation cerveau droit, cerveau gauche, rapide, alors qu'on est focalisé sur un événement traumatique. D'où l'importance de ce que je disais tout à l'heure, avoir au moins une bride de souvenirs. Donc, la personne se focalise sur l'événement traumatique et on fait une stimulation cerveau droit, cerveau gauche qui peut être, comme on a vu dans le reportage, avec les yeux et qui peut être aussi avec un petit appareil qui fait un bip, 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 bip ou alors ce qu'on appelle le tapping. On tape sur les genoux et qui permet de façon alterner comme ça. En fait, ça fait des années... Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau des patients à ce moment-là quand on fait justement cette stimulation bilatérale ? Alors, on se rend compte qu'au niveau du cerveau occipital qui est ici, qui est l'air visuel, c'est pour ça que c'est lié à le fait d'avoir vu quelque chose, au niveau de l'air visuel, on se rend compte que quand on fait soit le tapping sonore ou le mouvement oculaire, il y a une modification de l'activité électrique. Donc, il se passe quelque chose au niveau du cerveau qui semble faire une espèce de reset, de mise à zéro de la capacité de notre organisme à métaboliser un traumatisme. Parce que pourquoi on a des séquelles post-traumatiques ? On a été exposé à un événement traumatique et ça a tellement été fort, tellement violent parfois, que notre cerveau n'a pas pu complètement digérer l'intégralité du traumatisme. Il va se créer une espèce de kyste dans notre vie psychique et dans ce kyste, il y a quoi ? Les images intactes, les pensées intactes, les émotions intactes et ça peut perdurer dans l'esprit pendant des mois ou des années. Qu'est-ce que fait le MDR ? Le MDR aide par cette stimulation cerveau droit, cerveau gauche à liquéfier, je dirais, ce kyste et remet en route le mécanisme de digestion psychique qui n'a pas pu se passer au moment du traumatisme et qui permet vraiment, véritablement, de remettre les choses à zéro. Donc, on n'oublie pas mais on vit avec. On n'oublie pas mais ce n'est plus traumatique. C'est-à-dire que on passe de quelque chose d'un souvenir traumatique donc infasif avec des réactions émotionnelles extrêmement fortes à un souvenir. Mais ça veut dire que ça n'appelle comme sens que le souvenir visuel ou également l'odeur, le son peut intervenir. Exactement, l'odeur, le son, le toucher. On peut avoir mille applications soit de ce qu'on appelle les traumatismes de type 1. C'est un traumatisme ponctuel, une agression, un viol, un homicide, enfin quelque chose d'extra, un accident de voiture, extrêmement violent. Deuxième indication de l'OMDR, traumatisme de type 2. Là, c'est extrêmement important. Ça peut être tout ce qui est les traumatismes au fil de l'existence comme par exemple un abus sexuel d'un enfant pendant des années ou un climat de harcèlement pendant des années où l'enfant se retrouve avec des strates et des strates et des strates de stress qui résultent après dans un syndrome de stress post-traumatique. Et le MDR reprend soit pour le premier traumatisme l'événement, l'événement numéro 1, enfin l'événement celui qui s'est passé, soit on reprend les différents événements et on les traite exactement de la même manière avec des résultats absolument incroyables. – On va en parler justement avec Emmanuel Lucas qui est en ligne avec nous. Emmanuel, vous nous entendez ? – Oui. – Bonsoir, merci d'être avec nous déjà. Merci d'avoir témoigné dans le documentaire. Vous racontiez que vous avez suivi des séances de MDR pour supporter un mal-être qui était lié à un sentiment d'abandon dans votre enfance et lié au décès de votre grand-mère qui vous a élevé. Vous avez fait beaucoup d'abord de psychanalyse, vous avez essayé différentes choses. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers cette technique après 10 ans d'autres traitements ? – Oui. Alors, c'est vrai que malgré que tout avait été décortiqué en séance, j'avais le sentiment que la psychanalyse avait atteint ses limites. J'avais des mémoires de vie désagréable qui remontaient à la surface, qui m'handicapaient au quotidien, telles que l'insécurité affective, les troubles de l'attachement, donc qui sont liés à la petite enfance. et j'avais surtout ce sentiment intérieur que le noyau central, même au niveau de mes cellules, n'était pas traité et pas du tout abordé pendant ce long chemin au niveau des séances de psychanalyse. – D'accord. Donc, vous avez commencé cette EMDR. Il a fallu combien de temps pour que vous ressentiez un mieux-être, un bénéfice ? – Alors, c'est vrai que la thérapie EMDR est très efficace et elle fonctionne dès les premières séances, en fait. Vous avez un sentiment de bien-être tout de suite. Le travail se fait en profondeur dans les zones du cerveau qui sont difficilement accessibles. – D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites justement des séances d'entretien ? Vous vous y retournez régulièrement ou vous considérez que vous êtes guérie ? Vous êtes comment ? – Alors, ça m'arrive très ponctuellement de faire des séances quand j'ai vraiment besoin. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, 80% de mes difficultés ont disparu. – Oui. – Donc, c'est vraiment très efficace. Et comme je sais, quand il y a quelque chose qui revient à un petit résidu, je sais l'identifier. Et plutôt que de rester avec cette problématique pendant plusieurs jours, je préfère me faire une séance. Comme ça, au moins, je ne suis pas coincée et engluée dans cette problématique. – D'accord. – Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté mes séances, je ne suis allée qu'une fois ponctuellement pour un problème bien précis, en fait. – D'accord. Sinon, vous n'en ressentez plus le besoin, en fait. – Non. Je voudrais rajouter que j'ai réalisé 12 séances de thérapie en EMDR sur 18 mois. Et donc, c'est vrai qu'une séance dure entre 60 et 90 minutes. Et le temps nécessaire à la guérison dépend effectivement de chacun, en fait, en fonction de ses problématiques. Et c'est vrai que tout le travail que j'ai fait en psychanalyse m'a permis de comprendre et de savoir où étaient mes difficultés. – D'accord. – Et du coup, avec l'EMDR, on va tout de suite à l'essentiel, on ne perd pas de temps. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour témoigner, pour compléter ce témoignage du documentaire. – Est-ce que je peux juste rajouter, je pense que pour les téléspectateurs, c'est très important, c'est que c'est vrai que pour trouver un bon professionnel, ce n'est pas toujours simple. – Bien sûr. – Et c'est vrai qu'il existe une association EMDR.france avec un annuaire qui regroupe donc des psychologues et des psychanalystes qui sont formés. Et donc, ce sont des professionnels qui sont répartoriés avec un numéro Adélie. – D'accord. Très bien. – Donc ça, c'est très important pour les téléspectateurs. – Bien sûr. Merci beaucoup pour ce conseil. C'est vrai que c'est important parce que… – C'est important parce qu'au bout du compte, on a parlé de beaucoup de méthodes de thérapie, mais ce qui est au cœur, c'est la relation thérapeutique. C'est vraiment le lien, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, la confiance, je dirais presque l'intimité relationnelle qui se construit et c'est sur cette base qu'on va utiliser tel ou tel outil. Mais c'est d'abord le thérapeute qui va vraiment être animé du désir profond d'aider la personne qui va mettre tout son cœur. Vraiment, alors certains psychanalystes pourraient dire « Mais non, il faut garder une distance. » Ben non. Parfois, il ne faut pas garder une distance il faut vraiment mettre son cœur et aider la personne, encourager la personne qui a du mal à traverser ses difficultés et c'est parce qu'on va mettre aussi de sa personne, de son empathie, de sa gentillesse au service de la personne que l'outil qu'on va utiliser quel qu'il soit sera d'autant plus efficace. Donc, se former simplement avec un outil et on peut avoir un thérapeute MDR extrêmement efficace et quelqu'un d'autre qui utilise exactement la même méthode, pas du tout efficace parce qu'en termes de personnes, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'alliance. Alors, comment on fait justement dans ce cas-là quand on est patient ? – En consultation, c'est ce qui nous arrive tous les jours. Alors, il y a des annuaires, il y a l'annuaire de la FTCC, l'Association française des thérapies cognitives et comportementales, il y a des sociétés psychanalytiques qui ont pignon sur rue, le problème, c'est qu'en France, il n'y en a pas assez, des gens bien formés. Alors après, le médecin généraliste, normalement, il sait autour de lui qui sont les psychologues, les psychothérapeutes à peu près bien formés et en qui on peut avoir confiance. Et puis, j'ai envie de dire le bouche à oreille, c'est-à-dire que si beaucoup de gens vous disent « Telle, elle est psychologue, elle est bien, vraiment, elle a fait du... » Ben, ça marche. Mais on aimerait quand même que l'État structure ça de façon plus professionnelle. Il y a eu un mieux dans les dix dernières années, mais comme vous avez vu dans le reportage, il y a quand même des choses folles qui se font aujourd'hui. – Bien sûr, c'est pour ça. – Mais voilà, quand on est en recherche, c'est facile de tomber un peu... – Absolument, surtout si on est en souffrance. – C'est ça. – On est en souffrance, on est vulnérable et si on tombe devant quelqu'un qui a une emprise, ça peut mal se passer. – Vous aviez eu du mal à trouver un bon thérapeute ? parcours du combattant. Alors, il y a le site de la FTCC, effectivement, qui propose une carte de France avec les thérapeutes. Malheureusement, même si leur formation est longue, je crois qu'elle dure trois ans. – Oui, soit le diplôme universitaire, soit l'association française. – Voilà. – Alors déjà, elle n'est ouverte qu'aux psychologues et aux médecins, me semble-t-il. Donc, ce n'est pas évident de trouver un thérapeute qui comprend vraiment la problématique. Alors, pour ce qui me concerne des TOC, j'ai trouvé au tout début une psychologue qui était formée au TCC, mais qui ne m'a pas fait pratiquer TCC, mais qui m'a aidée par ailleurs. beaucoup. Donc, je la remercie, même si on n'a pas vraiment… – Suffisamment avancé. – Voilà, mais elle a été d'un grand secours. Et oui, c'est problématique. Alors, c'est aussi problématique pour moi qui ne suis pas psychologue, même si je tends à le devenir parce que je vais reprendre des études sous peu. mais je ne peux pas me former non plus à la TCC pure et dure parce que je ne suis ni psychologue ni médecin. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il y aurait des choses à faire là-dessus aussi. – On a une question sur l'hypnose parce qu'on mesure à quel point peut être dangereux un mauvais thérapeute ou un non-thérapeute. On demande comment agit l'hypnose sur le cerveau et surtout, est-ce que ça peut être dangereux ? Mal réalisé par exemple ? – Toute thérapie mal utilisée est dangereuse. Oui, en tout cas, quelqu'un qui s'improvise thérapeute, surtout quelqu'un qui ne fait pas un diagnostic, qui n'a pas évalué à la fois la clinique, le diagnostic clinique de son patient. On ne traite pas par exemple une phobie comme ça en se disant qu'il est phobique, il y a une évaluation à faire. Alors dans le meilleur des cas, on fait des évaluations même nous en cabinet, c'est-à-dire qu'on a des questionnaires à faire remplir aux patients qu'on fait remplir au début de la thérapie, à la fin de la thérapie. Enfin, on cherche à savoir qui est notre patient, qu'est-ce qu'il a comme symptôme et après, on va le traiter. L'hypnose… – L'hypnose, il y a clairement la crainte qu'on puisse influer sur la pensée quand même, y compris créer des faux souvenirs. C'est quelque chose que tous les gens disent et pour lesquels les gens ont peur. ça, c'est le vrai travail d'hypnose ou d'activation de la conscience, ce n'est pas ça, ce n'est pas créer des faux souvenirs, effectivement, c'est mettre le patient dans un état d'activation de conscience un peu spécial qui permet au cerveau presque de se reconnecter, comme tu le disais, on fait du travail en EMDR mais qu'on fait aussi en hypnose, c'est-à-dire créer des nouvelles voies que notre cerveau au lieu d'emprunter tout un tas de voies pathologiques qui sont douloureuses va trouver un chemin de traverse mais ça, il faut être, pour cela, estampillé hypnothérapeute de bonne qualité. Vous voulez réagir tous les deux ? Oui, il y a eu peu, en fait, bien sûr, le problème, c'est que tous ces thérapeutes un peu dans la zone grise, les patients qui ont des effets indésirables, ils ne les rapportent pas donc on ne le sait pas, néanmoins, dans la littérature, il y en a peu, c'est vrai qu'il y en a, ce que vous dites, des manipulations, il y en a peu, non, le vrai risque, c'est de tomber sur quelqu'un qui est un escroc, qui vous fera payer cher et ça ne fera rien du tout et c'est quand même très embêtant. Bien sûr. Il faut aussi bien maîtriser la méthode, par exemple, le EMDR, les gens pensent parfois il y a eu un traumatisme, il faut aussitôt faire de l'EMDR. Non, si on connaît bien la méthode, on se rend compte qu'il y a le traumatisme et deux à trois mois après le traumatisme, évaluer s'il y a des séquelles post-traumatiques. Ce qui a été fait pour les victimes d'attentats d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire deux à trois mois après, parce qu'on se rend compte que si on fait de l'EMDR, ce quelqu'un qui vient de subir un traumatisme, vous savez ce qui se passe ? On retraumatise la personne. Donc, il faut vraiment avoir une bonne connaissance de l'outil et faire le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, les images envahissantes, l'hyper-vigilance et les comportements d'évitement. Sinon, on peut faire vraiment des dégâts. C'est-à-dire qu'il faut laisser le syndrome de stress post-traumatique s'installer ? Pardon ? Il faut laisser le syndrome de stress post-traumatique s'installer ? Exactement, parce qu'on ne sait pas… Si vous avez un traumatisme, pendant à peu près un mois, deux mois, notre cerveau va mouliner le traumatisme pour l'intégrer. Et on sait seulement après ces deux mois, deux, trois mois, s'il a réussi ou non à mouliner, à intégrer l'intégralité du traumatisme ou s'il reste un petit bout qui consisterait, lui, ce syndrome de stress post-traumatique qui lui aurait besoin d'être travaillé en OMDR. Mais pas avant, surtout pas avant. Oui, il y a quelque chose ? Oui, je voulais juste ajouter que je conseille fréquemment aux personnes qui viennent me voir de consulter en parallèle un médecin, ne serait-ce que pour la prescription d'antidépresseurs associée à la TCC. pour dire qu'un thérapeute ne se lance pas tout seul, sans être psychologue ou psychiatre, il vaut mieux se faire épauler par un médecin. C'est dans le meilleur des cas. Voilà, donc c'est une sécurité et c'est assez rassurant aussi pour le patient de savoir que... Bien sûr. Double suivi. On va voir comment on peut juger l'efficacité d'une thérapie brève, si ça permet vraiment de se débarrasser définitivement des troubles psychiques. Est-ce qu'on peut vraiment parler de guérison ? Par exemple, l'hypnothérapie a été parfaitement évaluée aujourd'hui ? Vous avez vu cette année que les soins parfaitement évalués, c'est compliqué. Alors, l'hypnothérapie a été bien évaluée dans le cadre de l'analgésie périopératoire. On a vu une photo. Pourquoi ? Parce que c'est facile, les patients, ils sont coincés. On regarde la quantité de produits anesthésiques qui est... Vous voyez, c'est clair, pour un expérimentateur, c'est parfait. Et en plus, c'est en milieu hospitalier, on sait faire des manips. En dehors de ça, ben non, on ne sait pas trop. Et juste pour information, une belle étude pour évaluer un soin, une étude, ça coûte entre 2 et 10 millions d'euros. Voilà. Donc... C'est un chiffre qui dit tout. Voilà. On est d'accord. Si on veut savoir si ces soins marchent, il faut mettre de l'argent pour le savoir. Mohamed nous dit qu'il sort d'un burn-out. Il demande quelle serait la thérapie adaptée. On va écouter Antonia Tirli qui est avec nous. Bonsoir, Antonia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez été victime, donc effectivement, comme Mohamed, d'un burn-out il y a un an et demi, un épuisement physique, psychologique, lié à la fois à votre activité professionnelle, à votre vie personnelle aussi puisque vous élevez seule votre fille. On parlait de charge mentale, il y a vraiment effectivement de toutes ces activités que certaines femmes peuvent avoir. Actuellement, vous êtes en arrêt de travail et après avoir été suivie pendant plusieurs mois par un psychiatre, vous avez donc débuté récemment une thérapie comportementale et cognitive. Pourquoi vous vous êtes tournée vers cette technique ? Alors, très simplement parce que je sentais que j'avais besoin de quelque chose d'efficace et rapide et qui allait m'impliquer. J'avais besoin de m'impliquer moi personnellement dans la thérapie et de ne pas simplement juger des efficacités d'un médicament. Je voulais vraiment participer à mon bien-être. Et en quoi vous participez ? Je ne savais pas du tout... Pardon ? En quoi vous participez ? Alors, dans la thérapie cognitive et comportementale, vous êtes complètement impliquée en fait dans le processus puisque vous travaillez au quotidien, enfin pas au quotidien, mais de façon hebdomadaire avec votre thérapeute et vous avez des exercices à faire. On avance ensemble et on est complètement en fait impliquée dans l'évolution du traitement puisque vous avez des exercices à faire. C'est quoi ces exercices ? On a un carnet ? Oui. On a un carnet, on va écrire des choses dessus. Alors, dans mon cas, il s'agit de guérir en fait... Je ne dirais pas de guérir mais de substituer en fait des pensées négatives par d'autres choses. On va aller diluer ces pensées par des pensées positives et afin de pouvoir faire ça, on va d'abord dans un premier temps identifier des situations auxquelles on va associer des émotions et des comportements. Donc, on va lister tout ça pendant un certain temps. pendant plusieurs séances. Donc, on est complètement imprégné de ça. On ne sait pas trop où on va en fait. Et puis après, on va travailler sur... Moi, spécifiquement, je fais ce que l'on appelle de la décentration. Par conséquent, je vais me mettre dans d'autres situations pour pouvoir proposer à mon mental des choix, des solutions plus larges pour que finalement, ce qui m'appartient continue à m'appartenir parce que moi, ça me dérange quand j'entends qu'on déprogramme, on ne déprogramme pas. On a une vie, on a un passif, on a des choses qui nous appartiennent et ces choses, bon, elles peuvent prendre une place plus ou moins importante à certains moments et ça nous dérange, mais s'en débarrasser, ce n'est pas véritablement la solution. En revanche, apporter des solutions d'autres pensées beaucoup plus positives en se positionnant dans d'autres situations vont aider à diluer en fait ces pensées négatives et vous apportent un bien-être. En fait, pour être tout à fait concret, ce dont je parle, c'est la petite voix que vous avez en tête et qui, dans mon cas, est constamment en train de vous saboter. Quoi que vous fassiez, dès que vous avez un encouragement, vous avez le sentiment que ça va mieux, qui vient derrière et qui vous dit oui, ça va mieux là, mais finalement, il y a ça, il y a ça qui ne va pas et qui sabote, qui sabote, qui sabote sans cesse. Et alors, à la place, vous apportez du positif. Pardon ? À la place, vous apportez du positif. Vous apportez du positif et vous vous rendez compte finalement que votre esprit prend le pli de ce positif, que ces pensées négatives que vous aviez, elles se diluent avec des pensées positives et par conséquent, cette petite voix, en fait, quand elle commence à intervenir maintenant, cet observateur intérieur, vous lui dites « Hé, t'es gentil maintenant, tu te tais ». Mais c'est exactement ça. Et ça le soulage, mais considérablement. On voit votre énergie, en tout cas. Dr. Foray, oui. Ce qui peut être extrêmement élégant dans ces différentes thérapies brefs, c'est qu'on peut les cumuler. Justement, par rapport à vous, madame, vous parlez d'un… il peut y avoir un événement où on a été traité comme un chien lors d'un burn-out. On a été vraiment renvoyé de façon extrêmement humiliante. Et il se peut, et c'est là où on peut rejoindre la psychanalyse, que cette situation d'avoir été éjectée comme un mal propre fasse écho à une situation, peut-être, où on était en classe complètement humilié par un prof alors qu'on a 17 ans et qu'on est complètement, qu'on a été vraiment mais lynché par un prof de maths. C'est un souvenir à moi. Ça fait vécu. Ça fait vécu. Lâché par un prof de maths devant tout le monde, ça crée une empreinte émotionnelle qui peut se réactiver plus tard. Et bien ça, par exemple, on peut utiliser l'événement du présent pour traiter par les TCC le traitement actuel, mais aussi se dire tiens, il y a peut-être une cible en EMDR qu'on peut également travailler là. Donc on voit toute l'élégance de ces thérapies brèves qui peuvent vraiment, d'où l'importance qu'en tant que nous, thérapeutes, nous ayons connaissance des différentes thérapeutes, voire même être formés à ces différentes thérapies pour qu'il y ait justement, j'utilisais le mot élégance, pouvoir passer de l'une à l'autre et d'offrir à nos patients la preuve la plus large et la plus fine à sa problématique spécifique. On a l'impression un peu quand même d'une pensée magique quand on entend ça. – Alors, elle le dit très bien, Antonia, elle dit c'est du boulot et oui, on les fait bosser. – Mais oui, c'est du boulot. – En fait, je cite Christine Saron qui m'a appris tellement de choses qui dit alors les thérapies, premier tiers de la thérapie, vous, thérapeute, vous allez beaucoup bosser. Ensuite, il va y avoir une période où vous allez bosser équitablement avec le patient et après, pendant une longue période, le patient va beaucoup plus bosser que vous. Et effectivement, c'est vrai, à partir du moment où s'enclenche ce fameux travail de retrouver des alternatives de pensée puisque nos pensées nous gouvernent, nos croyances nous gouvernent, si on se fait intimider par ces pensées, on va avoir des émotions très négatives et on va avoir des comportements d'évitement, des comportements de repli, etc. Le boulot sur les pensées, c'est un boulot très important. Les patients remplissent des cahiers, des cahiers entiers et après, s'y réfèrent. C'est-à-dire que le travail sur des cahiers est aussi un travail qui dure. On peut toujours travailler sur son cahier, on peut toujours écrire quelque chose qui ne va pas et se dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai vraiment été en autofocus, je vais élargir mon système de pensée ». Mais c'est du boulot. On applique des méthodes, des méthodes de questionnement et ce sont des méthodes très efficaces. Il faut le dire, c'est très efficace. – Et Professeur Falissar, effectivement, cette notion de pouvoir aller d'une de ces thérapies brèves à une autre, c'est quelque chose de très intéressant. – Oui, absolument. Mais alors, très difficile à évaluer. – Bien sûr. – Quand on évalue, c'est comme les médicaments, on évalue une pilule. Et alors, plusieurs pilules ensemble, c'est compliqué. Plusieurs thérapies et après, c'est l'expérience clinique. Mais effectivement, l'exemple que vous avez proposé tout à l'heure, il est remarquable parce qu'on se rend compte que… – Son traumatisme d'enfant, ça ? – Non. – Oui, le prof de masse. – Il ne dirait pas le nom. – Mais oui, mais… – Mais il va se reconnaître dans la clinique. – Mais oui, c'est que… Et vous voyez, ça, c'est de la clinique. C'est de la clinique, c'est-à-dire que, oui, il y a le symptôme qui est là. Et d'ailleurs, peut-être que lui seul, ça suffit. Et puis peut-être qu'il y a une autre interrogation et c'est au patient de décider s'il a envie d'aller plus loin ou pas et avec qui et sous quelle forme de thérapie. Et nous, on est là pour lui expliquer que si vous allez voir un tel, effectivement, le prof de maths, peut-être que même ça va résonner à autre chose à ce moment, votre frère, votre sœur, etc. Et si vous avez envie de mettre du sens là-dedans, allez voir un psychanalyste. – Voilà, 10 secondes. – Et c'est en cela que la psychanalyse doit être intégrée à tout ça. C'est un magnifique outil mais qui doit être en harmonie avec les autres outils. La séparation est stupide. – Il faut être intégratif. – Merci beaucoup. Merci Antonia d'avoir été avec nous. Continuez à travailler beaucoup, s'il vous plaît. – Oui. – Merci beaucoup Le Foll d'avoir été avec nous et surtout, vous êtes de psychologie, c'est effectivement, tenez-nous au courant de ce que vous faites. – Je suis fille de psychologue et je suis psychologue. – Voilà, ça nous fera plaisir. Merci à tous les trois d'avoir participé. Merci à Juan et merci beaucoup à Céline Bittner pour ce documentaire qui était absolument passionnant. Sachez que cette émission a été réalisée en partenariat avec le magazine Top Santé. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à 13h40 pour le magazine de la santé en direct toujours et puis prochainement pour une autre enquête de santé. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501